bonjour à toutes et tous ce que je vais faire en fait je vais vous faire voir comment je programme les sons dont j'ai besoin les sons que j'ai donc en tête on va on va démarrer sur un son clair je pars toujours d'un son clair là je sors sur un fender blues deluxe voilà tout simplement et donc ça c'est mon son clair voyez donc aucun effet c'est le son que je veux avoir un son clair première chose que je fais en fait je rajoute une reverb je vais travailler avec reverb et delay pourquoi pour juste pouvoir donner plus de sustain à mon son à l'instrument donc je rajoute une reverb là je prends sur le head rush il ya une 11 reverb qui a l'air pas mal du tout je l'engage ouais c'est cool vous voyez donc ça me permet de ça me permet de rajouter du sustain en fait donc cette reverb me plaît bien après je peux travailler sur cette reverb sur la longueur là elle est elle est assez longue en fait c'est une hall en fait ce qui a elle est mixé très très bas là au mix je suis à 12% et je peux si je veux la rendre encore plus discrète mais toujours présente je peux mixer regardez là je vais mixer à 6% mes 6% de reverb donc elle est là ok elle est là et elle fait donc le job que je souhaite c'est à dire rajouter du sustain regardez si je l'enlève super là elle n'y est plus je la remets et en plus ce qu'il y a de bien ce qu'elle ne modifie pas ça c'est un truc important le son d'origine que j'ai que je veux avoir là je suis mixé à 6% donc une hall assez longue mais vraiment mixé très bas je vais rajouter toujours pour développer le sustain augmenter le sustain de l'instrument je vais rajouter un delay donc je prends un tape echo je vais couper la reverb pour vous faire écouter que le delay je prends un tape echo yes voilà ok donc c'est bien parce que ça c'est pareil ça me permet de je rajoute du sustain ok donc ça ça me va bien il est mixé mixé assez bas je suis à 12% là pour le le delay vous voyez il est vraiment discret l'idée c'est d'ajouter des effets de façon discrète juste pour embellir le son lui donner plus de plus de sustain d'espace je vais rajouter là il ya avec le delay regardez maintenant je rajoute la reverb je rajoute la reverb avec le delay ok 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 c'est intéressant j'ai vraiment là j'ai vraiment le sustain que je souhaite avoir et même si je fais des phrases rapide ça ne vient pas brouiller la phrase que je fais je peux si je trouve que ça brouille trop je peux baisser un chouïa l'un et l'autre pour pour que ce soit vraiment discret mais ok donc ça c'est la base du son que je veux avoir mon son clair avec pour ajouter du sustain delay et reverb ou plutôt d'abord reverb qui est le truc incontournable pour moi et puis suivant le suivant les cas je rajoute du delay tout ça pour une histoire de sustain donc là j'ai mon son de base très bien super 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 à ce son en fait je vais venir rajouter un booster en fait alors qu'est ce que je fais pour rajouter un booster je prends un équaliseur graphique que je règle je l'augmente à entre 3 et 5 db là je vais le mettre à 5 db ce qui fait que ça ne change pas le son de l'instrument mais dès que je vais l'engager écoutez bien je l'enlève donc cet équaliseur que j'utilise cet équaliseur graphique comme un boost me permet lorsque je suis en situation de jeu si je sens que j'ai pas assez de matière sonore d'augmenter de 5 db mon son en fait la présence de mon son donc voilà donc reverb delay booster qui me permet de m'inscrire et de mieux passer dans le groupe je ne l'utilise que si j'ai une sensation de manque de son la quatrième chose que je vais utiliser en fait c'est un overdrive en fait c'est vrai que j'aime bien le libanaise le TS9 là et donc je vais rajouter à mon son clair de temps en temps je vais venir y rajouter un overdrive donc là c'est vraiment c'est une simulation de la TS9 et donc en fait cet overdrive là il est carrément réglé le drive est à 0 l'idée c'est de devenir juste un tout petit peu salir mon son clair qui donne ça c'est devenir le un tout petit peu le salir et en fait cette overdrive j'utilise le drive à 0 juste pour avoir un petit crunch en fait je vais suivant les cas venir l'utiliser avec plus de drive là je monte un peu le drive je suis à mi course du drive et je peux aller donc jusqu'à ce genre de son aussi donc voilà c'est les différentes utilisations de ce drive plus ou moins de de cet overdrive plus ou moins de drive suivant les sons que je veux avoir donc voilà donc toujours je repars du son clair je viens rajouter je viens rajouter reverb et delay pour donner plus de sustain à mon instrument j'utilise les coliseurs graphiques pour venir booster de 5db le son lorsque j'en ai besoin en situation de jeu j'utilise aussi j'utilise aussi un overdrive qui est souvent réglé le drive à 0 pour avoir ce genre de son et des fois plus et des fois le drive est beaucoup plus élevé une autre chose dont j'ai besoin dans mon son c'est d'un pitch et très souvent d'un octaver un octave plus bas dans différentes situations d'accompagnement j'aime bien créer ce genre de son donc je vais prendre un octaveur ici sur le head rush je vais alors régler en fait donc je peux avoir l'octaver tout seul bon c'est ça peut être un effet intéressant pour des sons particuliers mais moi ce que j'aime bien faire j'aime bien le mixer au son clair ça me permet de merci